Musique 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 Bonjour, aujourd'hui est un grand jour Encore une fois ouais, je m'explique Quand j'ai sorti le deuxième épisode de hashtag team t'est tellement C'est à dire en janvier, il y a une partie de ma vidéo Où j'étais parti tout seul dans la forêt la nuit Et suite à ça j'ai reçu beaucoup de commentaires me disant Ouais team s'il te plait on passe la nuit entière dans une forêt Donc bah écoutez aujourd'hui on va passer la nuit entière Dans une forêt, mais je serais pas tout seul Je serais accompagné de mon pote Dylan Delray Donc du coup je vous laisse regarder la vidéo Mettez vous bien franchement il y a du lourd qui vous attend Posez vous dans votre lit avec vos potes sur ta chaise de bureau Bref installe toi, prépare tes yeux Et c'est parti Ok donc là je suis avec Dylan Delray Salut, voilà On est en train de préparer nos affaires et regardez c'est très très joli Du coup on a un peu de tout, on a de la bouffe Et zéro plafond de produit On a des caméras, on a des éclairages, des piles On a des allume-feu, ça c'est génial Et on a carrément une tente, voilà une tente 2 secondes Qu'on va carrément galérer à remettre dans son sac Ouais parce que ouais faut la replier Parce que pour l'ouvrir c'est facile Tu la lances elle s'ouvre toute seule Et pour la replier faut le faire soi même quoi Exactement Il est actuellement 19h16 C'est clairement le début de notre périple Ils sont partis sans moi c'est génial Bon du coup là on va se rendre à la forêt et puis bah on reviendra demain matin On reviendra vers 7h environ On va passer plus de 10h dans le noir et dans la forêt Voilà Abonne toi Donc moi j'ai jamais été dans la forêt Dylan il a déjà été en pirage là-bas J'ai déjà été mais elle parait vachement grande Donc ça va être super chouette de se refurer et tout Enfin du moins de pas se perdre Bon on vient d'arriver, je sais pas si vous allez voir Regardez, il y a des sortes de bateaux en fait Là c'est un cimetière de bateaux donc Des bateaux abandonnés, quand tu vois ces panneaux là c'est mauvais signe Pour l'instant vous voyez totalement rien mais vous inquiétez pas Dès qu'on arrive je prépare mon matos et c'est bon Ok, bon On va continuer tout droit on va essayer de voir s'il y a pas un autre moyen de descendre Parce que la descente elle parait chaude En gros on va passer par là mais ça a l'air un peu chaud Musique Ok, normalement là vous me voyez Et vous voyez en même temps le truc C'est pas du tout dans le coin en vente là regardez Je sais pas où on pourrait exactement se poser tu vois Regardez faudrait qu'on trouve un petit coin comme ça Regardez comment ça fait flipper Là on est vraiment dans le vif de la forêt quoi Et le truc qui est bien ici c'est que vu On a un espace où il y a pas beaucoup d'arbres On peut faire un feu sans qu'il y ait trop de risques On peut poser la tente quelque part ici Tu veux la mettre ici ? On va se poser à côté de cette arme là On pourra faire le feu ici et s'asseoir sur l'arbre Là en gros on a trouvé un endroit pour poser la tente Meilleur monteur de tente dans Nardèche Regardez, en 2002 Vas-y Dans le cadre Est-ce que je fais dans le cadre ? Eh ça marche bien ! Ça marche pas ! Est-ce qu'on va pas être bien ici franchement ? Y'a personne pour nous casser les couilles Mais gros, y'a un problème avec la tente là C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Faut mettre les piquets non ? Oui mais attends, y'a pas de piquets à mettre C'est une pièce de descendre C'est gagné ! C'est gagné ! Où ça ? Bon pour l'instant on est grave bien, on a posé la tente On va pas passer toute la nuit dans la tente Vous inquiétez pas ? Oh putain on a oublié un marteau On était obligé de les planter comme des porcs Tu sais qu'un jour on avait pas de piquets, la tente elle partait grave en couille C'était trop drôle Tiens Voici l'endroit où nous allons camper En vrai on va être grave bien dedans Je te jure C'est bon ? Les campeurs de l'extrême On va pas tarder à bouffer non plus ? Moi aussi j'ai grave la dalle Quoi ? J'suis dans la tente mais j'ai pas mon duvet J'ai oublié dans la bagnole Filme là regarde par terre il est pas là Je me rappelle pas l'avoir pris j'avais que mon sac et ma tente Putain mais comment tu fais pour oublier un sac de couchage ? Il va dormir sans sac de couchage Ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser dans la tente et on se retrouve tout de suite Là c'est un rouleau de pécu lanterne C'est excellent Ok bon là on s'est installé dans la tente, on est grave bien Donc là on va manger t'es d'accord ? T'as faim ? On va bouffer c'est le meilleur moment C'est le meilleur moment voilà J'ai mon petit pique-nique tu vois Comme en sortie scolaire J'te jure Ce qui est marrant dans cette histoire c'est qu'il y a à peu près 8h on était au resto on mange un énorme burger Et là on est dans une tente Et là on est dans une tente avec des vieux sandwichs T'as le changement d'ambiance total Bon appétit Bon app Bon app C'est le meilleur pas de ma vie J'suis grave bien d'ailleurs J'ai l'impression que c'est le meilleur pas de ma vie Putain mais mec On voit plus rien J'ai installé ma petite lampe de nuit Ma petite lampe Ta petite lampe de nuit qui sera du coup notre petite lampe de nuit Franchement mec Qu'est-ce qu'on fout là ? On est en février dans une tente En train de camper dans une forêt Ah Qu'est-ce que je vais être bien dans mon duvet Elle va te faire foutre Ouais On est dans la forêt et je me suis rendu compte d'un truc Ouais Mon duvet est dans ta bagnole Tronc Ah oui J'suis dans la merde Ah oui J'vais mourir Voilà c'était juste pour que tu te foutes de ma gueule Ah t'es trop douille Ouais j'sais Est-ce que vous entendez ? Putain elle s'éloigne On était en train de faire les cons En gros on a entendu des trucs arriver Des bruits chelous On a également entendu des cris On aurait dit Un chien Un chien chelou Non t'sais les coups de monde de jouets pour chien justement Oui voilà On aurait dit les pouet-pouet On aurait dit les pouet-pouet pour chien On va essayer d'être attentif pendant un petit quart d'heure Après on va sortir On entend des cris Mais c'était un cri trop drôle On va sortir de la tente On va aller un peu découvrir la nature Chut Ah ! Ah ! Y'a un chien Non ça c'était une personne ça Mais non T'entendu les cris ça fait C'était plus dans le laigu Voilà Ouh ! Ouais Chut Chut On a entendu un animal T'as entendu le bruit ? Ouais genre chut C'est quoi comme animal ? Hein ? Oh putain ! C'est quoi ? Mais gros si je savais ce que c'était je te le dirais t'es fou Chut On dirait quelqu'un Chut Chut Attends chut J'ai entendu marcher Y'a quelqu'un en cours mec Ouah c'est là-bas c'est là-bas c'est en face Y'a éclair en face c'est éclair en face Là-bas c'est là-bas c'est là-bas Mais quand tu dirais quelqu'un Hein ? Chut Moi j'suis en stress de ouf Pareil mec T'es fou Y'a quelqu'un ? C'est trop que c'est un cerf un truc Un cerf ? Mais un cerf au marécage frère Non c'est impossible Un cerf au marécage Eclaire pas mais éclaire pas Tu veux aller voir ? Eclaire-moi éclaire bien en face Mais t'inquiète Hey mec y'a quelqu'un ou quelque chose d'énorme au tout Mais c'est fou je sais pas en face moi Arrête de me mettre dans la caisse Arrête de me mettre dans la caisse Je vois rien en face C'est pas que je passe pas moi Mais mec nan faut pas nous mettre dans la gueule On a entendu un bruit et des pas On va par où ? Hein ? Je sais pas mais c'est bien ouf Tu veux vraiment aller voir ? Hein ? Tu veux vraiment aller voir ? Est-ce que vous entendez ? C'est clair par là On se trouve c'est un mec qui fait le con mec Peut-être quelqu'un qui fait le con Mais nan c'est pas possible Avec la carte kiwi tout est possible mais On passe par le chemin Pourquoi on y met le bruit comme les autres ? Chut 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 Mais c'est ouf wesh ? Mec c'est là bas C'est là bas mec C'est là bas On y va ou pas ? Bah viens vas-y on rush Rush On va dessus C'est une bête Y'a une grenouille Y'a une grenouille qui fait le bruit là mec c'est chaud Y'a un crapaud j'sais pas frère Chut 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 Vas-y viens on avance Ça peut être qu'une bête Qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Une bête ça va pas nous tuer Attends attends Tu vois quelque chose ou pas ? Chut C'est juste là wesh Viens on avance On y va ou pas ? Attends 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 Je vais peut-être tourner le micro Ça on entendra mieux T'entendu ? Non ? Ça a marché mec Ça a marché ? Ça fait un gros pas J'te jure Eh on fait quoi ? On y va ou on y va pas ? Tu recules t'es pas chaud Non je suis pas chaud ça fait flipper Moi je suis pas rassure je vous jure T'es pas rassure ? Je vais faire ma cam Si on voit bien Chut 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 Merde J'espère que vous l'entendez à la caméra le bruit Excusez-moi On dirait un mec qui s'allume On dirait que c'est un mec ou une grosse mec de cheveux OAAAHHHH, OAAH Recule, 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 recule ! Oh quoi 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 ! Chut ! Mais il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ! Mec les gars ! Oh ! Ah du là je t'adore t'es un génie ! Aaaaaah ! Ah du là tu fasses un tueur ! Ah Tim Tim, retourne-toi, regarde la caméra ! Vous êtes vraiment des fils de p*** ! Ah 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 Eh voilà les gars vous êtes des tueurs ! Voilà ! C'est un bande de fils de p*** ! J'étais un p*** rassuré ! Non franchement, hé gros, vous m'entendiez pas, j'étais plié de rire T'étais au courant toi ? Ah bah oui Qu'elle bataire Ça va mon team ? Ha 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 J'ai mis un bisou Calère T'aurais dû le faire durer plus longtemps gros, il commençait à flipper Ouais mais j'ai hésité Ha 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 Je lui ai préparé un espèce de prank en fait si vous voulez, où j'avais prévenu mon pote qu'il devait faire des bruits dans la forêt ou lui faire peur, ça va ? Ouais, autre moi j'adore Tu sais un moment j'étais sur Pokémon Go quand on était en attente Ouais Et bah en fait le truc que j'ai fait c'est que j'ai pris un screen de là où on était Et je lui ai envoyé et il a retrouvé avec son Pokémon Go là où on était Donc j'ai eu, voilà team, un petit mot pour cette caméra cachée que je t'ai faite Parce qu'en fait même p*** Parce qu'en fait dans la dernière vidéo, à l'hôtel, tu m'as pas respecté Exactement Tu m'as un peu fait passer pour une victime donc je voulais te faire un espèce de prank Et toi t'es venu comme ça ? Moi je suis là moi Il est trop chaud C'est ce mec qui faisait des bruits depuis tout à l'heure Quand t'as crié j'ai eu peur oui et non parce que En gros je me suis dit ça va c'est pas un mec qui nous veut du mal C'est des gens qui font les cons tu vois J'voulais qu'un mec vienne en costard et il frappe avec une hache sur un arbre devant nous Mais là ça aurait été arbre Je t'avais dit de la descente Quelle bande de c*** Bon après ça te fait troller avec ce gros c*** J'avais ma vengeance parce qu'il m'a pas victimisé dans la dernière C'est vrai j'étais assez victimisé dans notre vlog à Paris Du coup là on va continuer de marcher dans la forêt Jordan a pas mal de trucs à nous faire découvrir Exactement Il connait mieux la forêt que nous Du coup bah c'est parti Bah venez avec nous Ouais on y va Je suis avec deux Oh non derrière frère TA GUEULE Pardon Ouah on est dans un espèce de Oh y'a rien autour de nous On a l'impression qu'on est... Wesh y'a rien On est dans un champ On est où frère? On est où? Regardez C'est chelou il y a un Il y a vraiment des extraterrestres qui sont... Ouai c'est quoi ça? C'est les trucs paranormaux là qui sont dans les champs Ouai On fait la marée là C'est euh... très chelou En plein milieu d'un champ Est-ce que vous entendez les... Chut chut Ouai c'est une bonne meuf Il y a des esprits dans ce champ Suive-moi vite Suive-moi vite Suive-moi bien On va leur faire triper un peu C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est une boîte ou une? Là c'est l'épaule Chut Que 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 Le p'tou Le p'tou Le p'tou Aaaaah Pou Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Parfait donc là mon micro il a bugué, on n'entend vraiment rien, j'étais en train de dire qu'on avait enfin trouvé la tente et que là ouais on est posé avec Dylan Delray dans la tente Ah 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 c'est excellent, donc là on va dormir un petit peu. C'est excellent pas vrai Dylan ? Ouais j'avoue c'est excellent. Bonne nuit Ok, j'ai 5h08, j'ai pas beaucoup dormi, il fait super froid et euh, j'en sais rien On a tous pas dormi. Je pense que, je pense qu'on va partir directement tout de suite, on va rentrer chez toi à pied très très loin Ouais. On va galérer pour mettre la tente mec. Et franchement ne dormez jamais sur un sac, c'est pas du tout confortable Et en plus on a même pas de matelas sur la tente donc c'est très désagréable, on dort sur le sol, voilà. Du coup bah vas-y les gars on repris la tente Il est réveillé Jordan ? Ouais Jordan il est réveillé. Ça va Jordan ? C'est le moment chiant C'est pas du tout comme ça que ça se pousse Putain, t'en lâche On est dans quel sens là ? Il n'y a pas un schéma sur le truc ? J'ai fait un tour de trop Les oranges avec les oranges, les jaunes avec les jaunes déjà Il y en a, il y en a On a enfin réussi à plier ce truc de merde en regardant un tuto sur Youtube Est-ce qu'on est prêt ? Il reste plus qu'à prendre nos derniers sacs et on se barre Bon du coup on va y aller On a pour une demi heure de marche, voire une heure Let's go C'est la galère Est-ce qu'on va retrouver notre chemin ? Quelle heure est-il ? 5h34 J'ai presque mis une demi heure à ranger la tente Bon on vient de rentrer chez Dylan, on est mort clairement On a marché pendant trois quarts d'heure Du coup là on va aller dormir deux bonnes heures, voire trois, voire quatre Voire six jours, une semaine, on va dormir une semaine On va dormir deux ans Du coup je vous laisse, je vais me coucher Bonjour On est le lendemain et j'ai pas beaucoup dormi Il fait très moche dehors Vraiment un ton bien nul Bref, je vais pas vous parler beaucoup ici Je vous retrouve chez moi Et c'est tout Je suis toujours vivant Bon du coup je suis rentré chez moi, je vais bien Honnêtement c'était une expérience assez spéciale Mais j'ai kiffé Mis à part le fait que Dylan m'a fait une caméra cachée Il a appelé un de ses potes pour me faire peur Je me suis chier dessus Après voilà j'ai Bref si vous voulez que je refasse une vidéo Où je passe la nuit quelque part Laissez un énorme pouce bleu Et dites moi dans les commentaires Où vous voulez que je passe la nuit Et dites moi également si vous aimez ce genre de vidéos N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Laisse un énorme pouce bleu Partage la vidéo à tous tes potes Et en attendant je vous dis merci Et à la prochaine c'était Tim Bisous